salut salut bienvenue sur la chaîne infos et sous d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto dans les tutos que nous verrons aujourd'hui nous verrons une application qui va vous permettre de tirer de magnifiques photos voilà je peux vous dire que depuis que je connais cette application j'ai arrêté d'utiliser l'appareil photo même du téléphone j'utilise toujours cette application pour faire mes photos parce que c'est une application qui est vraiment professionnelle voilà c'est une application qui est vraiment professionnelle elle vous permettra de régler plusieurs fonctionnalités pour prendre de superbes photos donc si vous avez un téléphone qui n'a pas de très bon rendu c'est à dire le téléphone ne fait pas de très bonne photo vous pensez que la photo qui ont été fait avec ce téléphone sont pas de très bonne résolution je vous conseille vraiment de tester cette application car elle est vraiment mieux donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de découvrir cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto comme vous le voyez mon téléphone est vraiment rempli d'applications parce que tout ça c'est grâce à vous je teste les applications pour vous présenter donc l'application qu'on verra aujourd'hui va vous permettre de faire de magnifiques photos comme je l'ai dit déjà je vais vous montrer comment elle se passe et si vous montrer comment télécharger cette application donc déjà quand vous rentrez dans l'application se présente comme ça vous voyez qu'il ya l'appareil photo qui s'ouvre automatiquement donc vous voyez sur votre gauche il ya plusieurs fonctionnalités que pour que vous pouvez régler que ce soit le format hdm le format hdm le flash ici dans cette application ce que vous pouvez déjà noté c'est que vous pouvez allumer la torche de votre téléphone en même temps faire une photo alors que normalement dans l'appareil photo de votre téléphone c'est pas possible c'est à dire lorsque vous êtes dans l'appareil photo vous n'êtes pas capable d'allumer la torche et prendre la photo en même temps avec cette application là elle a cette fonctionnalité là qui vous permet d'allumer la torche en même temps prendre une photo c'est à dire pendant que la torche a allumé vous pouvez prendre votre photo donc imaginez le rendu même quand vous êtes dans le noir la torche a allumé et vous faites la photo superbement bien pour cela vous allez venir dans le côté où c'est marqué flash ici et vous voyez juste en haut ici à la torche que vous allez appuyer ça va allumer la torche je vais vous montrer un peu comment se déroule ici c'est pour allumer la torche c'est à dire que quand vous allez appuyer dessus la torche doit s'allumer automatiquement et vous allez pouvoir faire vos photos ici c'est pour le flash ici c'est pour le flash automatique et ici c'est sans le flash voilà donc quand vous appuyez directement sur la lampe ici la torche s'allume et vous allez pouvoir faire vos différentes photos ici c'est les différents réglages vous pouvez régler la résolution de la photo donc c'est vraiment une application qui est vraiment formidable elle a plusieurs fonctionnalités que vous pouvez maîtriser ici c'est pour voir la résolution de la photo vous avez cette possibilité là de régler la résolution que vous voulez que ce soit 64 mégapixels 16 mégapixels 12 mégapixels voilà vous avez cette possibilité là de régler la résolution de l'appareil photo à ces niveaux et aussi vous avez cette possibilité aussi de régler le format de la photo qui va être qui va qui va être dans le téléphone que ce soit un jpj ou un RAW ou un jpj ça dépend un peu ce que vous voulez et vous avez cette possibilité aussi de régler la qualité de l'image soit 99% soit 80% donc il ya plusieurs fonctionnalités avec cette application et vous pouvez même couper le son en filmant c'est à dire vous voulez par exemple je vois vous voulez par exemple enregistrer une vidéo mais vous ne voulez pas que le son apparaissez vous avez cette possibilité aussi de le fait dans cette application de couper le son directement lorsque vous êtes en train d'enregistrer une vidéo et il ya même le détecteur de visage aussi dans cette application pour détecter un visage et prendre une photo et il ya le côté aussi qui est la thème photo c'est à dire lorsque vous allez prendre une photo on va vous donner la date et l'heure tout ça directement sur la photo vous pouvez activer aussi il ya l'histogramme aussi qui est donc il ya plusieurs paramètres qui est dans cette application il ya même allumé la intensifier la luminosité de l'écran tout ça il est directement dans cette application donc c'est vraiment une application professionnelle comme je le dis qui va vous permettre de prendre de magnifiques photos pour avoir cette application c'est tout simple vous allez venir sur play store et vous allez taper pro cam x comme on le dit photo photographie professionnelle si votre téléphone portable c'est vraiment une application qui est vraiment magnifique qu'on vous voyez bonne application dommage que lorsqu'on veut prendre des images carré la visée légèrement étrangulière que l'image finale est bien carré on peut se retrouver avec un sujet coupé j'aurais bien aussi aimé la possibilité aussi voilà donc là c'est plus ouvrir plus les professionnels même des photos même qui viennent commenter pour nous donner plus de un retour sur l'application pour qu'elle s'améliore donc je vous laisse tester cette application elle ne pèse pas elle fait que 2,6 mégas seulement c'est une application qui va pas remplir votre téléphone et va vous permettre de faire de très bonnes photos j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de partager le tuto à vos amis ciao